Musique Le jour des morts, Dia de Muertos, est une fête mexicaine que l'on célèbre pour honorer les défunts. Le culte de la mort se pratique depuis l'époque précolombienne. Il n'est donc pas lié à la religion. Il n'y avait pas cette notion de paradis et d'enfer qui récompense ou qui punit. C'est le jour où l'on visite les morts et on leur fait des offrandes colorées. Malgré la peur que suscite la mort, cette fête permet de l'honorer, de la vénérer et aussi parfois de s'en moquer ou de rire avec elle. Cette tradition invite à aborder la mort d'une autre façon, qu'elle ne soit plus synonyme de peur, d'obscurité ou de tristesse, mais au contraire de fête, de couleur et de joie. C'est peut-être l'occasion de présenter une partie du cinéma d'horreur mexicain. Si beaucoup de personnes connaissent les films nerveux de Robert Rodriguez ou ceux monstrueux de Guillermo del Toro, le cinéma d'horreur mexicain est bien plus grand et riche que cela. Mais il ne jouit pas de la notoriété et de la visibilité qu'il mérite. Nous verrons que l'horreur à la mexicaine, c'est beaucoup de personnages emblématiques, de références à la culture latine et précolombienne, des sous-genres horrifiques trop peu connus hors de ses frontières, du macabre, de l'autodérision, un mélange très viril à ses débuts, puis bien plus féminin par la suite, de grandes musiques, de l'érotisme bien sûr, et encore tout un bestiaire. Découvrir ce cinéma, c'est ouvrir une nouvelle porte dans l'univers horrifique, rencontrer de nouveaux personnages, d'étranges créatures, des histoires différentes. Une toute autre imagerie de la culture populaire, qui malgré ses influences européennes, est d'une grande originalité. Par rapport aux films faits aux Etats-Unis à la même époque, on remarque toujours une différence flagrante de budget. Cela se voit à travers les effets spéciaux, ou simplement en comparant les affiches qui semblent plus vieilles et moins esthétiques. Cette absence de grand budget a permis de faire connaître des réalisateurs qui ont su recourir à beaucoup d'ingéniosité pour mettre en scène l'étendue de leur imagination. L'horreur mexicaine est, comme le jour de la fête des morts, l'occasion de rire ou de tourner en dérision les symboles de mort et de ténèbres. Nous verrons que parmi certains nanars, d'autres œuvres avaient pleinement conscience de provoquer autant la peur que le rire. C'est une approche très différente du cinéma d'horreur européen, qui se veut sérieux et angoissant du début jusqu'à la fin, et qui veut éviter à tout prix de tomber dans le ridicule. Les films d'horreur mexicains furent très influencés par leur histoire, que ce soit des peuples précolombiens et leurs légendes, ou encore en puisant dans l'horreur de l'époque coloniale. Ils créent des atmosphères obscures et des histoires macabres. Ce sont des fables qui mettent en scène les monstres de l'imaginaire occidental et ceux de la culture aztèque, ou mexicaine. En espagnol, on distingue clairement le cinéma d'horreur, qui présente des éléments surnaturels, et le cinéma de terreur, qui a une explication rationnelle. On considère que le premier film d'horreur mexicain est La Llorona, traduit en français par La Pleureuse, et réalisé par Ramón Péón en 1933. Il ouvre le bal d'un sous-genre de l'horreur mexicaine, les films tirés de légendes. La légende de La Llorona raconte qu'une femme vêtue de blanc parcourait les rues de l'ancienne capitale aztèque, et que l'on entendait ses lamentations avec une telle intensité que son était insupportable. Celui qui s'approchait d'elle risquait la mort. Puis elle disparaissait dans le lac, et revenait le jour suivant en empruntant d'autres rues, mais en traversant toujours la même place. On dit que La Llorona est d'origine indigène, et qu'elle aurait eu une relation avec un colon. De leur union nés deux enfants, mais l'Espagnol déciderait de les abandonner. Une des origines de La Llorona vient de la mythologie aztèque, qui raconte que la femme pleure pour avoir trahi son ethnie, et avoir livré son peuple aux colons espagnols. Une autre variante dit qu'elle aurait tué ses enfants, par colère d'avoir été abandonnée par le père. Cette légende fut reprise de nombreuses fois par le cinéma mexicain. Un des films les plus connus qui reprend cette légende est le film Mama, de Andrés Mulchietti, et qui fut produit par Guillermo del Toro. On pourrait également penser au film Les Autres, de Alejandro Amedabal. Ces deux films ont été réalisés par des cinéastes d'Amérique latine, et présentent une mère fantôme en éternelle souffrance, qui est à l'origine de la mort de ses enfants. Dans les années 1930, suite à La Llorona, de Ramón Péon, trois films importants voient le jour, comme El Fantasma del Convento, Le fantôme du couvent, en 1934. Le film présente un triangle amoureux entre trois explorateurs perdus dans une forêt. Ils vont alors se réfugier dans un couvent hanté par des fantômes. Deux ans plus tard, sort El Baúl Macabro, Le coffre macabre, une œuvre qui fait penser au film de Franju, Les yeux sans visage. On y découvre un docteur fou, prêt à tout, pour sauver sa femme malade. Il commence par voler des cadavres, puis à séguestrer différentes jeunes femmes. Enfin, on pourrait parler des films de Juan Bustillo Oro, qui fut un réalisateur de films dramatiques et politiques, mais aussi d'horreur, comme El misterio de los roparidos, Le mystère du visage pâle, et Dos monjes, qui sont des œuvres qui puisent leur influence dans l'expressionnisme allemand des années 1920. Passons directement aux années 1950, car c'est la période où le cinéma d'horreur mexicain va donner naissance à un sous-genre aussi culte que surprenant, le film de catcher. Ce genre longtemps méprisé était adoré par le public. De nombreux longs-métrages mettent en scène un héros catcher qui se bat contre le mal. Ce genre démontre la capacité du cinéma mexicain à ne pas dramatiser tout ce qui tourne autour de l'horreur. Ces films peuvent être de formidables nanars, tout comme de véritables références cinématographiques. Le premier film de catcher est réalisé en 1952. Il s'appelle La Bestia Magnifica, La Bête Magnifique, et il met en scène le catcher Blue Demon. Mais ce n'est pas encore une figure de l'horreur. Ce film est réalisé par Chano Olueta, qui a fait au moins 117 films, dont certains horrifiques, comme La Cabeça Viviente, La Bluja, ou la trilogie du Cavalier Sans Tête, qui fait partie des premiers westerns horrifiques, un autre sous-genre dont on reparlera. Le film raconte l'histoire d'un pistolero qui, je cite, « venait des enfers, avec la vitesse de l'éclair, et le pouvoir de mille démons. » Il est aussi connu pour El Baron del Terror, le baron de la terreur, en 1962, qui va faire naître un monstre emblématique du cinéma mexicain. L'histoire est celle d'un homme condamné par l'église au 15e siècle et tué sur le bûcher. 300 ans plus tard, il revient à la vie pour se venger sous la forme d'un monstre capable de se transformer en humain. Il arrive sur Terre grâce à une comète, et le baron va donc retrouver les descendants de ses bourreaux qui, par un heureux hasard, semblent faire partie du même groupe d'ennemis. Il est capable de séduire les femmes en un regard, puis, sous sa forme monstrueuse, il se nourrit des cerveaux de ses victimes. Bien que le synopsis soit nanardesque, c'est un film très original et son personnage est inoubliable. Revenons au film avec le personnage de Blue Demon, dans les années 1960. Le catcheur va se confronter à toutes sortes d'entités maléfiques, comme le pouvoir satanique, les diaboliques, les cerveaux de l'enfer, et aussi des vampires ou encore des loups-garons. Et puis, Blue Demon va rencontrer le plus célèbre de tous les catcheurs, El Santo, dont le nom est traduit en anglais par The Saint ou Samson, et en français par Superman. Allez savoir pourquoi. C'est une icône de la culture mexicaine. Selon l'écrivain Carlos Montsevaes, El Santo, c'est le rite de la pauvreté, la consolation des bagarreurs dans le grand chagrin qu'est la vie, le juste mélange de la tragédie classique, du cirque, du sport olympique, de la comédie, du théâtre de variété, et de la catharsis du travail. Il est connu pour son masque, que personne n'a réussi à lui retirer en 40 ans de combat. Il est un super-héros de la culture populaire, qui représente le bien et la justice. Santo a joué dans 52 films, et lui aussi combattait les entités maléfiques, ainsi que les extraterrestres, les sorcières, les femmes vampires, etc. Blue Demon et Santos ont dû se confronter aux momies, mais également au docteur Frankenstein et à des membres de sa famille, ou encore à Dracula lui-même. Parmi les films classiques de Santo, on peut citer Santo contre la cerebro del mal, Santo contre las mujeres vampiro, avec l'actrice Lorena Velázquez, qui est une figure majeure du cinéma fantastique mexicain, Santo en el mascarado de plata versus la invasión de los marcianos, Santo en el tesoro de Dracura, appelé dans la version non censurée El vampiro y el sexo, donc le vampire et le sexe, ou encore las momias de Guanajuato. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Por la santa señal de Jesucristo, libero vuestra alma del maletazo eterno. On peut citer le réalisateur Fernando Mendes qui a réalisé un film de catcheur reconnu, Ladron de Cadáveres, le voleur de cadavres. Le film parle d'un scientifique qui décide de mettre un cerveau de gorille dans le corps d'un catcheur. La créature est alors un combattant invincible, mais il s'échappe, et son corps devient de plus en plus semblable à celui d'un singe. Mêlant Frankenstein et King Kong, c'est un film d'assassinat et de métamorphose très bien réalisé, et les effets spéciaux sont plutôt réalistes pour l'époque. Comme nous l'avons vu, le cinéma mexicain s'est mêlé le western et l'horreur. Le sous-genre est appelé Terror Western. Et en 1959, Mendes sort El grito de la muerte et Los diablos del terror. Ces films présentent un groupe de cavaliers masqués qui sèment la terreur sur leur passage. Ce sont des séries B qui n'hésitent pas à montrer des situations comiques. Si les deux genres se rencontrent, c'est surtout à travers certains codes. Par exemple, il croise la musique épique du western avec un décor horrifique. Ou encore, il montre une scène de torture éprouvante suivie d'une scène de baston entraînante. Fernando Mendes a également tourné El vampiro, le vampire, qui est un film qui donne naissance à l'esthétique du vampire très célèbre qui sera joué par Christopher Lee un an plus tard. C'est un classique du cinéma d'horreur mexicain. Il reprend les visuels gothiques et est fortement influencé par l'expressionnisme. En 1957, sort la trilogie de la momie aztèque de Raphaël Portillo. Il puise dans le folklore en utilisant le genre de la momie aztèque pour donner naissance à des films qui flirtent avec le nanar. Ce sont des sériales, c'est-à-dire une suite de films à petit budget, comme un feuilleton, qui se base sur l'éternel retour de la momie popoca et comment en venir à bout. La momie aztéca ouvre le bal et présente ses personnages. La jeune femme, le docteur, le bandit et bien sûr la momie. La malédiction de la momie aztèque fait partie des films horrifiques de catcheurs et la momie devient finalement bien secondaire. Pour la momie aztèque contre le robot humain, on croise de nombreux contresens, comme par exemple l'idée de repousser la momie avec un crucifix. Ou encore des références pas vraiment réussies, comme Frankenstein au moment de l'activation du robot. La momie va devenir une figure importante du cinéma d'horreur mexicain. Elle va bien sûr croiser le chemin de Santo, mais également des catcheuses ou encore de Capulina. Capulina, c'est encore un autre personnage du cinéma mexicain qui revient régulièrement au sein du film d'horreur comique. C'est dans les années 60 qu'arrivent les réalisateurs les plus reconnus du cinéma d'horreur mexicain. Et parmi eux, René Cardona, qui était acteur et réalisateur. Parmi ces oeuvres, on retrouve une adaptation du mythe de la Llorona très réussie. C'est un film très bien réalisé, même s'il est plus dramatique que réellement horrifique. Le spectateur sera sans cesse tiraillé entre la crainte de la vengeance de la Llorona et la compassion que l'on éprouve pour ce personnage qui a tant souffert. Avec très peu d'effets spéciaux, le film arrive tout de même à créer une atmosphère obscure et pleine de tensions. Cardona a participé à beaucoup de films de catcheurs comme La Scruciadoras vs. El Medico Ascino en 1963, El Ascino Invisible en 1965 et le célèbre Santo en el Tesoro de Dracula en 1969 qui fut un film très polémique pour ses scènes de sexe explicites. Et donc censuré. Enfin, il y a bien sûr la Morelle Montielago qui n'est rien de moins qu'un film avec Batwoman. Une Batwoman tout en cap et masquée mais tout de même en bikini certainement pour mieux se fondre dans la masse. Elle est à la fois catcheuse et agent secret et elle va devoir résoudre une affaire sur la disparition de plusieurs autres lutteurs. Il se trouve qu'un chirurgien malveillant fait des expérimentations en injectant des hormones humaines dans des poissons avec pour objectif de créer une toute nouvelle espèce hybride. Quoi d'autre ? Il se trouve que ce chirurgien aimerait transformer la femme chauve-souris en femme poisson et nous allons donc voir comment Batwoman va déjouer les plans de ce docteur assurément machiavélique. Ce film fait partie de ce que l'on nomme la Mexploitation. Ce sont des films de série B ou Z réalisés par et avec des Mexicains. Dans un autre genre on peut évoquer le cinéaste Raphaël Balédon qui était également un acteur reconnu du cinéma mexicain. Il a joué et réalisé de très nombreux films. Parmi ses oeuvres horrifiques deux furent particulièrement importantes pour le genre. En 1956 c'est un terror western El Pantano de las Animas. Trois ans après l'étrange créature du lac noir nous suivons des cow-boys qui devront chasser un monstre aquatique. Les créatures qui vivent entre le lac et le village portent un lourd secret. Ce film est une bonne introduction pour toute personne qui souhaite se lancer dans l'incroyable mais génial univers du terror western. Il mêle très bien son ambiance de far west avec une atmosphère plus sombre et fantastique. En 1959 Balédon réalise El hombre y el monstruo L'homme et le monstre. C'est l'histoire d'un pianiste qui décide de faire un pacte avec le diable afin de devenir le plus grand des musiciens. Mais cela signifie qu'à chaque fois qu'il jouera ses plus belles partitions il se transformera en monstre. Ce monstre ne supporte pas qu'il puisse y avoir quelqu'un qui puisse jouer du piano mieux que lui. Il va donc tenter de tuer sa propre élève. Luis Buñuel réalisateur d'origine mexicaine bien qu'il ne soit pas reconnu comme un réalisateur de films d'horreur s'est parfois rapproché du genre avec les films Elle par exemple ou encore L'ange exterminateur deux films dans lesquels le personnage principal se retrouve au bord de la folie. Pour conclure les années 1950 on évoquera L'esqueleto de la señora Morales de Rogério González c'est un film culte. Un couple vit dans une maison lugubre. Lui est axidermiste. Il rêve d'une belle vie de famille et d'amour. Elle est une femme amère très croyante et complètement obsédée par un défaut qu'elle a à la jambe. C'est un film qui est marquant dans sa façon d'illustrer l'enfer que peut être la vie quotidienne. La souffrance d'un couple qui ne peut plus se supporter. Madame Morales est très bien vue aux yeux de la société. Elle est une femme pieuse et agréable avec les autres alors que dans l'intimité c'est une personne aigrie colérique qui n'hésitera pas à mentir pour détruire l'image de son mari. Ce dernier ne supportant plus la situation irrévocable. En 1952 est réalisée Ella Luciferillo Elle, Lucifer et moi de Miguel Moreita. Un homme fait un pacte pour que la femme qu'il convoite tombe amoureuse de lui en échange de son âme que le diable viendra chercher dans 40 ans. Il obtient certains pouvoirs comme celui de se rendre invisible. Mais Lucifer débarque à n'importe quel moment de sa vie. Le personnage du diable fait preuve de beaucoup d'humour et l'horreur ne se ressent pas particulièrement. Mais ce film reste une référence du cinéma mexicain. L'acteur principal du film est Abel Salazar qui a également joué dans L'homme et le monstre ou le baron de la terreur. C'est un grand acteur du cinéma fantastique mexicain. Pour continuer dans la lignée des films qui personnalisent le diable et pour revenir au jour des morts, il faut parler de Macario. Ce n'est pas vraiment un film d'horreur, mais c'est un film fantastique très important au Mexique. Il prend place lors du jour des morts. Macario, un paysan qui vit dans la misère, va rencontrer la mort personnifiée et lui propose sa précieuse nourriture. La mort, pour le remercier, lui donnera une boisson qui peut ramener les défunts à la vie. Mais cela ne fonctionne que dans certaines conditions. La même année, Gilberto Martinez-Sorales réalise un personnage qui est un drôle de mélange entre la momie et le loup-garou, créé par un docteur digne de Frankenstein. La Casa del Terror, avec pour acteur principal Loncheney, se déroule dans un musée de Siv. Le patron prélève du sang de son employé pour tenter de ressusciter les morts. Il tentera son expérience sur une momie et celle-ci, une fois vivante, se transforme en loup-garou lors de la pleine nuit. On parle de l'âge d'or du cinéma mexicain pour la période entre 1936 et 1959. Mais pour le cinéma d'horreur, ce sont la fin des années 1960 et jusque dans les années 80 qui représentent un certain âge d'or, un moment prolifique et l'arrivée du chef-d'oeuvre du cinéma de genre mexicain. Le réalisateur le plus emblématique de cette époque est probablement Carlos Enrique Taboada. Il puise ses référents dans le slasher, le diallo et le film fantastique. Taboada est un grand artiste, un monument du cinéma mexicain et son influence se ressent dans de nombreuses heures. C'est un cinéaste engagé politiquement, anticlérical, passionné de littérature gothique et de films d'horreur. Il m'enseigne des femmes tourmentées par des phénomènes étranges, des entités maléfiques ou des esprits vengeurs. Ce sont des personnages assez naïfs, la présence masculine est souvent anecdotique. Ce sont surtout des femmes, indépendantes et courageuses. De plus, ils savent mettre en scène l'amitié entre des femmes sans avoir recours à une tension sexuelle entre elles. En revanche, il y aura presque toujours une scène sensuelle ou un plan érotique et un personnage de femme rigide et autoritaire. Dans les années 70, c'est le moment où le féminisme prend de l'ampleur au Mexique. La plupart de ces films se déroulent très souvent en huis clos. On y voit des morts qui reviennent et qui se réincarnent dans un autre être vivant, en perturbant la tranquillité de la maison. Les films de Taboada ne montrent pas de scène gore. Lors de ces rares plans, les images du film changent de couleur. En 1968, il réalise Hasta el Viento Tiene Miedo. A l'occasion du jour des morts, c'est le film qui est le plus diffusé à la télévision presque chaque année au Mexique. Le film prend place dans un internat très strict de jeunes filles. L'une d'entre elles, Claudia, enchaîne les cauchemars réalistes et terrifiants. Peu à peu, des éléments surnaturels se produisent et les filles se retrouvent tourmentées par le fantôme d'une jeune femme, ancienne résidente qui se serait suicidée dans les lieux. L'histoire est très simple et finalement, le plus intéressant réside dans les relations qu'entretiennent les filles entre elles plus que dans l'histoire de fantôme. Elles se soutiennent ou entrent en conflit et se démarquent par leurs différences de personnalité. C'est aussi la lutte du bien contre le mal, de la mauvaise conscience et de la culpabilité qui nous persécutent. Le film se rapproche des contes de fées avec tous les personnages emblématiques comme la sorcière, la fée, le prince charmant, le vieux sage, etc. ainsi que ses couleurs pastelles qui cassent un peu l'ambiance obscure. Comme pour les autres films de Taboada, Hasta el Viento Tiene Miedo met en scène des femmes assez manichéennes avec l'innocente et la provocatrice, la cruelle et la douce. Et comme pour ses autres films également, on retrouve une scène sensuelle qui fut censurée. La dualité des personnages est aussi remarquable par leur physique, la blonde étant souvent la plus innocente mais également à travers leur prénom connoté. On remarque que le film est donc assez classiste, c'est-à-dire qu'il fait preuve d'une certaine discrimination envers les classes populaires. La scène du strip-tease montre les désirs réprimés des jeunes femmes reclus et critique dans le même temps les mœurs oppressives de son époque. Il rappelle le film de Narciso Ibanez-Selador, La résidence, et celui d'Alejandro Amedabar, Les autres. La même année, Taboada réalise El libro de piedra. Julia, une institutrice, arrive dans une famille composée du père, de la belle-mère et de la fille Sylvia. Sylvia ne cesse de parler de son ami Hugo, qui n'est autre qu'une statue dans le jardin. Selon Sylvia, Hugo se confie à elle et se déplace aux alentours de la maison. Deux phénomènes étranges au sein de la maison et dans la famille. C'est une œuvre qui perturbe et un des films les plus populaires du cinéma d'horreur mexicain. Il n'a que peu de moyens et de donc ruser pour ses effets spéciaux. Hugo, la statue maléfique, n'apparaît jamais directement en dehors de son socle. On le devine donc à travers des ombres, des mouvements ou des parties de son corps. Mais il n'est jamais totalement dévoilé. C'est un film plutôt onirique qui joue avec l'imagination des enfants, comme Taboada le fera avec Veneno para la sala. L'idée, c'est aussi de montrer qu'un enfant en manque d'attention s'inventera et se chargera d'autres mondes pour s'y réfugier. Et si ce monde est hostile, il ne s'en rendra pas forcément compte. De plus, la jeune Sylvia n'accepte pas que son père se soit remarié et souhaite qu'Hugo éloigne sa belle-mère. Ils vivent complètement isolés et repliés sur eux-mêmes, ce qui décuple la perversité de l'enfant, qui n'a aucun contact avec d'autres personnes de son âge. Les adultes sont matérialistes ou égoïstes et ne cherchent jamais à la comprendre. Le final du film est cruel et montre à quel point la jeune fille s'est renfermée dans sa propre histoire et se condamne psychologiquement et physiquement. Mathe Groke la noche a été réalisé en 1975 par Taboada. Il présente Ophélia dont la tante qui vient de mourir lui a laissé en héritage une vieille maison à condition de s'occuper de son chat, Baker. Avec son groupe d'amis, Ophélia s'installe dans le manoir. Les quatre filles partagent le logement avec l'ancienne employée de maison qui semble garder de l'ours secret. Très vite, des événements paranormaux se manifestent et le chat est de plus en plus étrange. Mathe Groke la noche mélange toutes sortes de sous-genres de l'horreur. Le film d'animaux-tueurs avec le chat, le film de revenants et de fantômes avec la vieille tante et bien sûr la maison hantée avec le manoir. C'est un film gothique avec une ambiance macabre qui joue sans cesse entre l'illusion de réel et le surnaturel. Le groupe des filles est hétérogène mais elles sont toutes des jeunes femmes fortes et indépendantes. En 1984, sort Vénéno Parada Salas, probablement le film le plus réussi de Taboada. Flavia est la nouvelle élève de l'école. Elle se rapproche vite de la mystérieuse Véronica et toutes deux deviennent des amies inséparables tout en restant méfiantes l'une de l'autre. Véronica dit à Flavia qu'en réalité, elle est une sorcière. Comme Flavia ne la croit pas, Véronica va tout faire pour la convaincre. Finalement, Flavia commence à prendre peur et se laisse manipuler totalement par son amie. Lorsqu'elles partent en vacances ensemble, Véronica abuse de son pouvoir de manipulation et cherche à voir jusqu'où Flavia lui obéira. Le final du film est d'une grande cruauté et très marquant. Ce qui est intéressant c'est que le film peut avoir deux interprétations mais le plus logique serait de dire que Véronica s'est inventé ce personnage de la sorcière. C'est une petite fille orpheline comme si c'est une fille forte, elle se crée ce personnage pour avoir l'attention et le respect de Flavia. Seulement, cette dernière est bien trop crédule et se laisse presque torturer psychologiquement. Ce qui est très intéressant c'est de suivre l'évolution de la relation d'amitié malsaine entre les deux petites filles. Très souvent, ce sont des amitiés d'enfance masculines qui sont mises en avant au cinéma. Dans ce film, non seulement elles sont les personnages principaux mais en plus, absolument toute la mise en scène est concentrée sur elles. Par exemple, la caméra les filme toujours à leur hauteur, de leur point de vue. Ainsi, les adultes sont souvent hors champ ou coupés dans le plan. Ils ne sont d'aucune importance pour les jeunes filles comme pour le spectateur. Ce film évoque les sentiments des jeunes filles, développe leur personnalité et comment elles construisent leurs relations. C'est très rare au cinéma de s'intéresser aux pensées des enfants et d'autant plus aux petites filles. Le gore et ses sous-genres arrivent au Mexique durant les années 70 avec l'influence du slasher et du diallo. Un des premiers films gore est La mansion de la locura. Puis, Marie-Marie, Bloody Mary. Et enfin, le plus célèbre de tous, Alucarda, la hija de la tinieblage. Alucarda, la fille des ténèbres. Ces films furent très polémiques, non seulement pour le gore et la violence représentées à l'écran, mais aussi pour aborder le thème de la sexualité ou encore de la religion. Le réalisateur, Juan Lopez Moctezuma, a réalisé cinq films, tous proches de l'horreur gothique. Il a beaucoup influencé Guillermo del Toro, qui le décrit comme un poète maudit. Il est proche de l'intellectuel chilien Alejandro Rodolowsky, qui est celui qui a réalisé El Topo, La montagna sagrada ou encore Santa Sangre, un autre film mexicain. Alucarda, la hija de la tinieblage, est un film sorti en 77 et réalisé par Moctezuma. Il balance entre le genre horrifique de possession et de vampire. Le film présente deux jeunes femmes, Alucarda et Justine, qui vivent dans un couvent et qui vont se retrouver possédées par le diable. Les deux filles ont une amitié forte et pleine d'ambiguïté sexuelle. Alucarda est une fille forte, rebelle et mystérieuse. Elle n'a pas peur de la mort et elle est attirée par les forces obscures. Son habit noir contraste avec le blanc des autres religieuses, qui sont semblables à la démonie, couvertes de bandages qui paraissent sanguinolents. Selon des internautes, c'est le sang des règles qui tâche l'habit des religieuses. Ces personnages sont d'ailleurs montrés comme totalement aliénés par leur religion et terrorisés par les menaces de l'enfer et du péché. Justine, quant à elle, est présentée comme un personnage pur, qui se trouve entre le bien, représenté par la religieuse bienveillante Angelica, et le mal, avec Alucarda. La relation qu'elle entretient avec les deux femmes est pleine d'affection et de fascination érotique. L'actrice qui joue à Alucarda est Tina Romero, une des actrices les plus connues du cinéma mexicain. Le film provoqua beaucoup de polémique car il est gore. Il présente de la sexualité, par exemple une orgie et une scène lesbienne, mais surtout, il critique fortement la religion. Il mêle l'horreur gothique avec le satanisme et une certaine perversité, ce qui en fait une œuvre qui fut très critiquée à sa sortie. Aujourd'hui, c'est un film très reconnu. Il rappelle des films comme Carrie, L'Exorciste ou encore Les Diables. Les quatre films sont des références du cinéma d'horreur des années 70. On peut aussi penser au masque du démon ou à The Wicker Man. En 75, Mocte Suma réalise Marie-Marie, Bloody Mary. Marie est une jeune femme séduisante qui drague les hommes et les femmes pour ensuite borde leur sang. C'est un désir physique très puissant qu'elle ne peut réprimer même si elle souhaite protéger les personnes qu'elle aime. Elle ne peut résister à ses pulsions. Elle attrape ses premières victimes à l'aide d'un poison et d'un couteau. Plus le film avance et plus elle se retrouve dans des relations plus intenses qu'elle ne souhaite pas détruire quitte à ne pas pouvoir se soulager. On s'attache profondément à ce personnage comme si elle était atteinte d'une maladie, d'une addiction trop puissante qui la plonge dans une grande souffrance. En parallèle, nous suivons les meurtres d'un homme masqué qui semble lui aussi tué pour le plaisir. Petit à petit, on comprendra mieux le lien qui désunit. Ce qui est très fort dans ce film, c'est qu'il n'y a rien de fantastique. C'est-à-dire que Marie n'est pas un vampire, elle n'est pas un personnage mythologique. Elle est une jeune femme tout à fait normale qui ne peut s'empêcher de boire le sang de ses victimes. C'est donc une meurtrière avec des tendances cannibales et une véritable fascination pour le sang. Cela rend le personnage bien plus glauque car il est réaliste. Le spectateur a accepté que les vampires étaient des personnages de fiction, mais il n'accepte pas aussi facilement qu'une jeune femme sympathique et des envies irrépressibles de sang. Ces deux films ont des thèmes communs, l'érotisme entre femmes, le vampirisme, le rapport étroit entre le sexe et la mort, avec des scènes qui alternent la nudité et le sang. Durant ces scènes gores, Montezuma aime enchaîner des plans très courts. Il sait mettre en scène des jeunes femmes très belles et très dangereuses, en particulier pour les hommes. Parmi les films marquants des années 70, il y eut Satanico Pandemonium qui est issu de la non-sploitation. On nous présente Sœur Maria, une nonne très pieuse qui va croiser le chemin du diable et se laisser guider par l'eau. Elle va tenter de mener toutes ses consoeurs au péché et à l'enfer. Elle sera prise de pulsions sexuelles et violentes et développera une sorte de jouissance libératrice, comme dans la plupart des films de mort. On peut noter que Satanico Pandemonium est le nom du personnage de Salma Hayek dans Une nuit en enfer de Robert Rodriguez. Toujours dans les années 70, arrive le fils du réalisateur René Cardona, René Cardona Junior. Il a réalisé quelques films avec des animaux tueurs, comme Tintorera, un film de requins qui tente de suivre le succès des Dents de la mer, La noche de los milgatos, l'histoire d'un homme qui va séduire de belles jeunes femmes pour les attirer chez lui, puis il les tue et donne leur cadrave à manger à ses chats. Et enfin, on peut évoquer El attaque de los pajaros, l'attaque des oiseaux, qui sera inspirée par le film d'Hitchcock, mais en bien plus gore. Malgré de nombreuses critiques négatives, il redonne du souffle au cinéma de série B et la popularité du genre repart. Mais les films d'horreur sont beaucoup moins pris au sérieux. Suivant le chemin de son père et grand-père, le petit-fils René Cardona III est lui aussi un réalisateur connu de films d'horreur, avec notamment en 91, Colmillos et l'Hombre Robo, ou encore Ararido del Terror, qui présente un groupe d'explorateurs qui trouvent une tombe dans la jungle. Il décide d'emmener quelques eaux, mais il réveille alors qu'il évite la jungle, les chamans, les rites, etc. Ararido del Terror est une série B qui prouve que la jungle et le soleil ne proposent pas seulement des films de cannibales dans le registre horrifique. Enfin, nous pourrons citer son film Vacationnel del Terror, qui est très connu au Mexique. Il mélange enfant-tueur, poupée démoniaque et maison en tête. Ce film aura droit à une suite nanardesque, Vacationnel del Terror 2, réalisé par Pedro Galindo. Avec ce réalisateur, on frôle toujours la limite avec le nanar. Par exemple, dans Panico en la montagne, on ressent encore une fois la volonté du réalisateur au travers des effets spéciaux notamment. Mais le jeu d'acteur ou certaines situations improbables nous donne plus envie de rire qu'il ne provoque la peur. On peut évoquer Trampa Infernal, qui est un slasher plutôt réussi, avec un tueur masqué qui serait inspiré par trois des tueurs les plus connus du slasher. Michael Myers pour le masque, Freddy Krueger pour les griffes et enfin de nombreuses références à Vendredi 13. Ce film a été fait par les différents membres de la famille Galindo. Bien qu'il soit plein d'erreurs et de dialogues invraisemblables, il a beaucoup de charme. Dans les trois films cités auparavant, on retrouve le même acteur, Pedro Fernandez, qui est un chanteur et acteur très célèbre au Mexique. Pour terminer avec les années 80, on parlera de l'étrange fils du shérif, l'extraño hijo del shérif, de Fernando Duran, qui est considéré comme la dernière grande oeuvre du terreur au western. Dans ce film joue l'acteur Mario Almada, parfois appelé le Chuck Norris mexicain, pour ses nombreux rôles dans des films d'action. C'est un film qui aborde le thème des frères Siamois, du paranormal ou encore de la possession, et toujours sous la poussière et la chaleur de l'ouest. Ce western peut faire sourire par moments, mais il soulève des thèmes intéressants comme la condition humaine ou la religion. Avec Kronos, au début des années 90, Guillermo del Toro se fait une place dans le cinéma d'horreur mexicain. Il s'inspire de Taboada dans son esthétique. Contrairement à d'autres réalisateurs des années 90, il n'utilise pas le gore. C'est avec son film L'échine du diable, en 2001, que le cinéma d'horreur mexicain vit une renaissance. Remarque que le cinéma mexicain met très souvent en scène des enfants, de L'échine du diable à Veneno para Rassadas, de Vacaciones de Terror à Alucarda, et plus particulièrement des petites filles. Qu'ils soient victimes aux bourreaux, les enfants font totalement partie du cinéma horrifique mexicain. Ils supposent l'innocence, la faiblesse ou encore la tendresse. Mais pourtant, l'horreur montre leur perversité, leur instinct primitif et leurs attirances malcèbres. Les enfants n'ont pas encore assimilé le tabou de la sexualité, l'art du mensonge ou de l'hypocrisie, ou encore les nombreuses formes de discrimination envers ceux qui sont différents. Cela fait d'eux à la fois des êtres purs, sincères et en même temps soumis aux désirs et aux instincts les plus animaux, comme la violence par exemple. Ils sont aussi capables d'une grande force de manipulation, puisque l'on suppose qu'ils ne disent que la vérité et que par nature, ils sont toujours innocents. Toujours dans les années 90, sort le film de Daniel Gruner, intitulé Sobrenatural, qui est un film qui parle de sorcellerie, qui s'inspire du horlat de Vopassan ou encore de Rosemary's Baby. Une jeune femme est témoin d'un meurtre dans son immeuble et en sera traumatisée. Peu à peu, elle se retrouve dans de nombreuses situations étranges et développe une forte paranoïque. Ce film, même s'il est peu connu, est d'une grande qualité et génère une véritable tension des premières minutes jusqu'à son final. On peut également citer Angelus, de Leopoldo Laborde, qui fut complètement changé sans la progression du réalisateur, ce qui provoquait une forte polémique. En 2007, deux films importants sortent. Gioquel, de Benjamin Williams, et Kilometro Tondei Uno, de Rigoberto Castaneda. Ce sont des films qui parlent de revenants et qui réinterprètent le mythe de La Llorona, La Pleureuse. Kilomètre 31, montre que le fantôme de La Llorona provoque une série d'accidents sur une route bien spécifique. Quant à Gioquel, le fantôme souhaite attraper les enfants pour oublier sa souffrance. Le titre Gioquel veut dire La Femme qui Pleure, en langue tzotiel, la langue des mayas qui vivent dans la région de Chiapas, au sud du Mexique. L'idée, c'est de reprendre le film de légende mais en l'actualisant, en le rendant plus en phase avec son époque. On voit naître de nombreux remakes de films mexicains, comme La Sioronas qui cherchent aussi à reprendre la fameuse légende, et bien sûr des remakes des films de Tavuada. On parle du nouveau cinéma d'horreur mexicain à partir du film Mexico Barbaro. C'est une compilation d'oeuvres importantes sur les mines et légendes de l'horreur mexicaine, réalisées par 8 réalisateurs différents, et où tous les sous-genres sont exploités, comme Le Snuff, Le Gorbe ou encore Le Camp. A partir de Mexico Barbaro, le cinéma d'horreur mexicain atteint une reconnaissance internationale. Il commence à être expérimenté comme du cinéma d'auteur. On voit de nombreux courts-métrages apparaître et beaucoup de festivals qui prouvent la grande ferveur du public envers le film de Jean. Aujourd'hui, on voit surtout les films de Guillermo del Toro. On peut penser à L'orphelinat de Juan Antonio Bayona qui a eu également du succès. Ce sont plutôt des films qui abordent le thème du paranormal ou du fantastique, et finalement, assez peu de gore. Durant ces dernières années, on a pu voir des films comme Ne nous jugez pas, qui parle d'une famille adepte du cannibalisme, ou encore Atrocious, un fan-footage sur le paranormal, et enfin Here Comes the Devil, en 2013, avec le thème des enfants métamorphosés. Nous pourrions aussi citer Atrocious, un des films gore les plus choquants et immorables de ces dernières années. Il est à moitié tourné en fan-footage, et dans la première moitié du film, il montre un psychopathe qui torture des prostituées, puis dont on découvre le passé tout aussi morbide dans la seconde partie. Un mélange entre inceste, viol, et autres actes de torture immondes. Le film prône le slogan aguicheur, 98% des meurtres au Mexique ne sont pas résolus. Quand on visionne un film mexicain, bien que l'on ne doit pas perdre le sens critique, il faut savoir prendre en considération le peu de budget accordé aux cinéastes. S'imaginer qu'ils n'avaient pas les possibilités immenses d'Hollywood ou de l'Europe. Si on aborde ces films en s'intéressant plus à leur ambiance et à leur histoire plutôt qu'à leur effet peu spectaculaire, on entre dans tout un monde d'images et de récits passionnants. Le cinéma d'horreur mexicain, c'est donc de nombreux sous-genres et des angoisses générées par une autre culture. Il est notable que le premier film d'horreur mexicain n'est pas puisé dans les références littéraires européennes comme Le fantôme de l'opéra ou Dracula, mais a utilisé un mythe national, celui de la Llorona. De même, on peut citer des films de momies qui reprennent les éléments de la culture des peuples originaux comme les Aztèques ou les Mayas. Dans la culture populaire, les catchers se mêlent aux créatures classiques comme le loup-garou ou le vampire. Les expérimentations des docteurs fous, toujours des puissants qui mutilent les corps de ceux qu'ils exploitent comme les femmes ou leurs employés. Le terror western qui s'est mêlé les codes de deux genres que tout semble opposer. S'aventurer dans l'horreur mexicaine, c'est combattre l'eurocentrisme, c'est s'intéresser à un cinéma souvent lié par l'Europe et pourtant incroyablement riche. C'est découvrir un regard sur le thème de la mort bien moins dramatique et s'attacher à des personnages fascinants. Les mondes horrifiques que propose le Mexique, allant du gothique au gore, du fantastique au réaliste, méritent une reconnaissance incontestable. Sous-titrage ST' 501